Chers amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science te parle aujourd'hui nous allons reparler vaccination mais disons d'une façon un peu différente j'ai compris par rapport à vos commentaires que ma dernière vidéo enfin l'avant dernière celle avant les essais cliniques sur les vaccins était un petit peu difficile à comprendre je ne souhaite pas la vulgariser davantage parce que je crois que de temps en temps il faut être dans la technique pour comprendre exactement ce qui se passe mais aujourd'hui ce que je souhaite c'est que nous comprenons le raisonnement qui a amené à ce type de vaccin nous n'allons pas donc définir ce qu'est la vaccination ce que ce type de vaccin des stratégies vaccinales nous allons ensemble réfléchir comme si vous aussi faisait partie du monde de la recherche pour comprendre comment nous avons pu mettre en place ce type de vaccination alors dans la recherche il y a un type de raisonnement qui est le plus évident disons le plus logique et nous allons partir de celui là le type de raisonnement le plus logique part de ce que l'on sait il part de ce que l'on sait et nous souhaitons arriver à ce que nous voulons ce que l'on sait à ce que nous voulons et là ici au milieu il va y avoir la méthodologie ce que l'on sait ce que l'on sait va nous permettre si vous voulez de mettre en place l'hypothèse hypothèse et ce que nous voulons va c'est ce que nous voulons c'est le résultat au final et au milieu il y a le protocole expérimental au milieu le protocole expérimental et dans ce protocole expérimental c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui il y à toutes les difficultés techniques les nouvelles découvertes qui vont permettre justement d'améliorer ce protocole expérimental et donc c'est exactement l'histoire finalement de la science et l'histoire de ce type de vaccination alors demandons nous d'abord ce que nous savons d'un point de vue général n'oublions pas qu'ici nous avons à faire un vaccin à arn donc nous allons partir de ce point de vue donc qu'est ce que nous savons d'un point de vue des considérations générales nous connaissons la structure de la cellule vous avez ici une cellule dans la cellule pour faire au simple vous avez deux compartiments le noyau et le cytosol le noyau et le cytosol dans le noyau vous avez le génome sous forme d'adn très bien dans le noyau vous avez le génome sous forme d'adn le nou l'adn va être transcrit donc là vous avez l'adn il va être transcrit en arn votre adn va être transcrit en arn va ensuite sortir et votre adn votre arn pardonnez moi donc ça c'est l'arn messager l'adn est transcrit en arn l'arn va sortir d'un cytosol l'arn messager va être traduit va être traduit en protéines et ces protéines là ça fait la fonction donc ça c'est ce que nous savons de base ça c'est pour simplifier la différence qu'il ya entre l'adn et l'arn et vous avez vu que l'adn se trouve dans le noyau l'arn se trouve à l'extérieur du noyau vous avez vu que l'adn est double brin et que l'arn est simple brin ce qui signifie que l'adn peut se dupliquer pourquoi parce que l'on peut faire les copies lorsque nous avons deux brins on peut faire les copies c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne peut pas d'un point de vue technique artificiel faire des copies de l'arn c'est pour cela qu'on ne peut pas faire des pcl avec de l'arn et qu'il nous faut un brin complémentaire qui est l'adn complémentaire c'est la raison pour laquelle lorsque sylviane trottin nous explique que l'on fait des cycles d'amplification de l'arn c'est n'importe quoi parce que l'une des raisons est qu'il n'est qu'il est monobré la seconde raison c'est les températures excessives qu'il nous faut pour faire une pcl l'adn est beaucoup plus stable parce que c'est double brin et d'ailleurs dans une pcl mais je vous en parlerai dans une autre vidéo d'abord on ouvre la chaîne avec des températures qui sont proches de 95 degrés on ouvre la chaîne pour pouvoir dupliquer l'adn c'est à dire le multiplier donc du fait que ce soit monobré et du fait des températures qu'il faut il est impossible de dupliquer l'arn de manière artificielle il existe quelques procédés naturels pour le faire notamment qui viennent de bactéries et de virus mais humainement artificiellement on peut pas le faire donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu déjà une erreur donc ça c'est ce que nous savons ADN, ARN, ARN messager qui est traduit en protéines nous connaissons donc l'ADN, l'ARN messager qui donne les protéines alors l'ARN messager juste pour la petite histoire a été découvert en 1961 vous savez que Watson écrit que c'est beaucoup plus tôt c'est en 1953 là nous sommes en 1961 pour la découverte de l'ARN messager puisque nous savons que l'ARN messager donne des protéines nous souhaitons savoir s'il est possible de transfecter de l'ARN messager dans un corps étranger pour que ce corps étranger exprime des protéines c'est à dire que ce que nous voulons faire c'est si nous prenons une cellule ARN messager qui a son ARN messager on veut savoir si l'on peut prendre cet ARN messager pour le transfecter dans une cellule B donc un individu B pour que cet individu B exprime les protéines de l'individu A nous souhaitons savoir si on peut prendre un ARN messager par exemple d'un humain le mettre dans une souris pour que la souris exprime les protéines humaines la première fois que nous avons tenté ceci c'était en 1990 je vous en ai parlé dans la vidéo en 1990 c'était chez des lapins, chez des souris, excusez-moi nous avons démontré qu'il était possible à partir d'ARN d'un corps étranger de faire produire des protéines dans un autre quel était le risque déjà de cette méthode ? le risque de cette méthode c'était le fait que l'ARN, lorsque vous le mettez l'ARN de A, l'ARN messager de la cellule A lorsque vous le mettez, alors lorsque je parle de cellule, comprenez que je veux parler d'animaux, de tissus, de corps étrangers mais c'est plus simple de comprendre avec des cellules si nous le mettons dans la cellule B, il est possible que l'ARN soit dégradé il y a des ribonucléases qui peuvent dégrader notre ARN le premier point est donc de savoir si l'ARN va pouvoir faire sa fonction et s'il est stable donc dans ce que nous savons, nous connaissons l'ADN dorénavant nous connaissons depuis 1961 l'ARN messager et depuis 1990 nous savons que si nous mettons de l'ARN messager d'un individu A sur un individu B là ça a été fait chez les souris, donc on est chez les mêmes espèces l'individu A, l'individu B, l'individu B, l'individu B, excusez-moi, va produire des protéines de l'individu A n'oubliez pas que notre but, c'est-à-dire notre résultat, nous voulons avoir des vaccins AARN pour lutter contre des virus pour l'instant nous ne savons pas, donc l'individu B produit les protéines de l'individu A mais nous ne savons pas s'il y a déclenchement du système immunitaire c'est-à-dire ce que nous ne savons pas, c'est que si je mets l'ARN messager de l'individu A chez l'individu B est-ce que nous avons une réponse immunitaire, nous allons signifier comme ceci l'anticorps alors ça, nous ne le savons pas pour le savoir, et je vous l'ai dit dans la vidéo, et dans deux vidéos puisque je vous l'avais dit aussi sur la vidéo pour le professeur Perron sur ces histoires de no-gémélisation de l'humain avec ces vaccins il faut attendre 1993 l'équipe du professeur Martinon 1993, nous avons à proprement parler le premier vaccin AARN donc ARN messager 1993, nous avons le premier vaccin AARN messager c'est-à-dire que nous savons dorénavant qu'il est possible d'impliquer une réponse immunitaire lorsque l'on injecte un ARN messager dans un autre individu l'ARN messager de notre individu, bien sûr il est codé pour notre individu c'est du non-soi, et là nous avons une réponse immunitaire nous sommes en 1993 c'est-à-dire que nous sommes, il y a un petit moment déjà c'est pour ça que la peur du vaccin ARN me paraît un petit peu farfelue parce que nous sommes quasiment, il y a 30 ans, il y aura 28 ans l'année prochaine donc vous voyez que ça n'est pas la peine d'avoir peur donc ce que nous savons dorénavant, nous connaissons l'ADN nous connaissons l'ARN messager nous savons que l'ARN messager transporté d'un individu à l'autre permet l'expression de protéines et nous savons que l'ARN messager transporté d'un individu à l'autre permet d'avoir une réponse immunitaire ce que nous ne savons pas ici c'est si nous pouvons le faire à large échelle c'est-à-dire ce que nous souhaitons savoir lorsque l'on a un vaccin ARN c'est d'utiliser l'ARN d'un virus ou de bactéries pour le transporter chez un humain c'est-à-dire qu'on va chez des espèces monocellulaires à un être complexe, un organisme complexe comme l'être humain et là nous allons voir différentes étapes tout en simplifiant au maximum mais parce que je peux simplifier parce qu'il y a la vidéo précédente différentes étapes et les différents problèmes techniques que cela a engendrés n'oubliez pas que l'objectif c'est de pouvoir faire des vaccins à ARN contre des virus en l'occurrence ici des virus nous devons donc produire des ARN qui puissent passer par différentes frontières dirons-nous, par différentes étapes afin d'arriver à la cellule cible et d'être fonctionnel lorsque l'on fait un vaccin l'une des premières étapes l'une des premières barrières à franchir c'est la peau une autre des barrières à franchir cela va être la paroi cellulaire la paroi cellulaire nous devons donc faire en sorte que notre ARN puisse franchir la peau arriver à la cellule cible rentrer dans la cellule cible et ensuite qu'il puisse sortir se diffuser dans la cellule cible pour faire sa fonction il faut donc concevoir un ARN qui puisse être suffisamment protégé au cours de ses étapes de pénétration mais pas trop pour qu'il puisse tout de même sortir de sa protection un ARN messager je vous l'ai dit va être traduit pour donner des protéines vous devez donc comprendre qu'il y a plusieurs choses dans sa structure qui vont permettre ses différentes fonctions bien évidemment puisqu'il va être traduit en protéines il faut qu'il comporte la séquence pour donner les protéines pour être traduit en protéines il va avoir besoin d'une machinerie que l'on appelle les ribosomes pour que les ribosomes puissent savoir où se trouve la séquence et que la séquence doit être traduite parce que tout n'est pas traduit en permanence il est impératif que votre ARN possède des structures si vous voulez qui disent aux ribosomes coucou je suis là et c'est maintenant que tu dois me traduire mais il est également nécessaire que votre ARN possède d'autres structures qui les protègent des ribonucléases, endonucléases, etc. c'est à dire de tout ce qui pourrait cliver l'ARN pourquoi ? parce que l'ARN n'en a pas besoin en permanence et donc il est dégradé de manière régulière et puis les gènes sont à nouveau les gènes il y a une nouvelle activation et puis les gènes vont à nouveau donner de l'ARN qui va à nouveau être traduit, etc. donc vous avez ces différentes structures-là qu'on va appeler A, B, séquence pour gènes B et A qui vont permettre donc la protection la stabilisation de l'ARN dire aux ribosomes bonjour je suis là, c'est le moment de me traduire et ensuite la séquence qui elle va être traduite en protéines très bien lorsque l'on veut donc pouvoir synthétiser ce type d'ARN lorsque nous, humains, nous voulons avoir une séquence particulière de virus qui doit être traduite dans une cellule particulière il est impératif tout d'abord de trouver la bonne séquence à traduire la séquence qui va impliquer l'immunité ensuite il va falloir que nous trouvions le moyen de dire aux ribosomes bonjour je suis là, traduis-moi et trouvons le moyen également de protéger notre ARN donc ça, cette protection-là on va dire, la protection A qu'on va appeler A ça va être au moment où l'ARN sort de sa protection mais il est déjà dans la cellule mais ça c'est une des premières étapes vous devez trouver la séquence trouver de quoi le protéger mais vous devez aussi le protéger avant qu'il rentre dans la cellule je vous l'ai dit il y a la peau et la paroi cellulaire il ne faut pas croire qu'on a l'ARN traverse les parois cellulaires de manière facile les parois cellulaires si vous voulez ce n'est pas un moulin avant qui serait ouvert aux 80 c'est au contraire une frontière bien gardée et il est difficile pour un certain nombre de molécules de traverser sinon on serait avec des produits toxiques en permanence et des choses qui n'ont rien à faire dans une cellule donc on va créer un véhicule et je vous ai expliqué les véhicules tels qu'ils pourraient être avec la pronine la hométhylation etc on va créer des véhicules qui vont permettre à l'ARN de passer ces différentes étapes depuis 1993 depuis 1993 les chercheurs travaillent sur l'élaboration de véhicules qui permettront à l'ARN de franchir la peau plus la paroi cellulaire véhicules qui seront suffisamment aussi on va dire quelque part fragiles pour permettre à l'ARN de pouvoir sortir lorsqu'il est dans sa cellule donc il va falloir que votre véhicule soit dégradé votre véhicule doit être dégradé par des enzymes cellulaires afin que votre ARN puisse sortir et une fois que l'ARN est dans la cellule il va devoir être protégé c'est tout ce qu'on a appelé les CAP les UTR etc où je vous ai expliqué les métillations des CAP etc pour être protégé de certains réconucléaires etc et puis à un moment de dire là il faut me traduire et avoir la séquence d'intérêt donc là nous avons ici étudié ça a pris un certain nombre d'années étudié donc qu'est-ce que nous savons dorénavant après des années de recherche lorsque l'on a fini de trouver tout ça il s'est passé un certain nombre d'années je n'ai pas de date précise parce qu'on améliore toujours le système je vous ai parlé par exemple de la queue poly A et je vous ai expliqué qu'on avait vu que le nombre d'acide nucléique qu'on doit avoir là-dessus est environ de 150 acides nucléiques ce qui signifie que vous voyez qu'on améliore chaque fois le système on était parti de 64 on est arrivé à 150 on voit qu'à 150 c'est beaucoup plus tard c'est plus facilement traduit etc donc la recherche se fait en permanence mais depuis 1993 donc de près le premier vaccin ARN on va dire assez simple nous avons travaillé sur tout ceci afin d'améliorer le système le problème maintenant qui se pose c'est de découvrir quelle séquence va être la plus utile afin que l'immunité se fasse et nous avons eu de la chance au niveau du SARS-CoV-1 du SARS-CoV-2 excusez-moi nous avons eu de la chance au niveau du SARS-CoV-2 c'est qu'en 2003 nous avons eu l'émergence du SARS-CoV-1 et donc nous avons étudié le SARS-CoV-1 nous avons étudié comment il pénétrait dans la cellule nous avons étudié qu'est-ce qu'il faisait dans la cellule et surtout les chercheurs ont regardé quel type d'immunité il provoquait et contre quoi l'immunité se levait vous savez je vous ai expliqué dans la vidéo qu'il y a deux types d'immunité une rapide que l'on nomme cellulaire et une beaucoup plus lente qui est l'immunité mémoire ou humorale et l'immunité mémoire provoque les anticorps on va dire que les anticorps c'est un petit peu le soldat de notre système immunitaire qui va se rappeler quelle tête a l'ennemi et qui va pouvoir l'attaquer dès lors que l'ennemi revient dans notre organisme mais pour savoir quel ennemi attaquer un virus c'est simple et complexe à la fois il y a un certain nombre de protéines de structure on a d'abord étudié pour au niveau du SARS-CoV-1 nos lymphocytes T et B contre quelles protéines de structure ils se défendaient et nous en avons découvert une qui est la protéine S pour Spike alors je vous rappelle la structure du virus du coronavirus c'est une sorte de soleil comme ça Corona c'est pour ça qu'on l'appelle Corona et la protéine S c'est la protéine qui va se fixer à la porte d'entrée de la cellule porte d'entrée qui s'appelle ACE2 pour l'enzyme de conversion d'un jetoncine de type 2 et je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos que j'ai fait ma thèse sur ACE2 donc c'est une enzyme que je connais très bien elle va permettre la protéine S se fixe je simplifie un peu parce qu'il y a aussi des séries de prothèses etc mais je vous avais déjà expliqué dans la biologie dans une vidéo sur la biologie du SARS-CoV-2 la protéine S et la protéine qui va se fixer à ACE2 pour rentrer dans la cellule les chercheurs ont donc étudié le système immunitaire ont vu qu'il se levait contre ça et ont donc imaginé des stratégies thérapeutiques contre cette protéine S et notamment des stratégies vaccinales et il y a un certain nombre de vaccins je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo qui ont pu être mis au point qui avaient été testés chez les animaux notamment parce que le SARS-CoV-2 a disparu et tous prenaient cette protéine S et je vous expliquais aussi que par exemple Sanofi utilise un pseudovirus la méthode du pseudovirus qui est contre qui va avoir la protéine S un pseudovirus c'est une enveloppe vide qui va seulement avoir quelques protéines du virus qui va exprimer seulement quelques protéines du virus c'est donc non réplicatif ça ne peut donc pas se multiplier on voit donc que depuis 2003 la recherche n'a jamais cessé sur les vaccins contre le SARS-CoV-1 et pourquoi est-ce que la recherche ne cesse jamais parce que bien évidemment le virus disparaît mais le virus peut revenir nous connaissons la biologie parfaitement du SARS-CoV-1 il est arrivé en 2003 nous sommes en 2020 2019 lorsque le COVID-19 le SARS-CoV-2 arrive ça fait donc déjà 16 ans que nous étudions un virus de ce type là je vous rappelle que l'homologie de ces 15 de l'ARN donc du génome du virus SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 est de 80% ce sont des frères ce sont vraiment des frères ils se ressemblent énormément plus sans doute que ce que la plupart d'entre nous ressemblons à nos frères 80% d'homologie dès lors dire que les vaccins ARN et que nous avons eu une recherche qui ne s'est fait que ces 9 derniers mois totalement faux et c'est le message que je voulais vous donner dans la vidéo précédente nous avons eu une recherche qui s'est faite sur ces 15 à 17 dernières années depuis 2003 ça ne s'est jamais arrêté je vous mettrai d'ailleurs en description ici quelques articles qui parlent de vaccins du SARS-CoV-2 et vous verrez que ces articles datent de 2007 2008 2009 2010 donc des gens commençaient à avoir des candidats vaccins à cette époque là il est entièrement faux de croire que les recherches ne se sont fait que ces 9 derniers mois donc ce que nous savons et ce que nous voulons le résultat que nous voulons ce sont des vaccins ARN contre des virus ici des virus de type coronavirus SARS et donc nous connaissons l'ARN messager depuis 1961 nous connaissons l'ADN l'ARN vous connaissez ça un peu avant l'ADN de l'ARN messager depuis 1961 on se demande si on peut utiliser l'ARN messager pour produire des protéines fonctionnelles dans un organisme autre dans une cellule autre et on utilise ceci par exemple aussi en cancérologie pour produire des protéines qui ne sont plus fonctionnelles à l'organisme on peut utiliser ça aussi dans des types de thérapie génique même si la thérapie génique est beaucoup 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 plus complexe la thérapie génique vous pouvez couper un gène le changer c'est le principe et vous voyez que le principe du virus est totalement différent parce qu'à terme votre ARN de virus doit disparaître pour laisser la place aux anticorps qui eux reconnaîtront les structures des protéines donc nous connaissons l'ARN messager nous avons travaillé sur le fait que l'ARN messager puisse être traduit en protéines dans un corps autre nous avons voulu montrer et nous avons montré qu'à Jodino c'est la recherche la communauté scientifique qu'il y avait une immunité qui se créait là et lorsqu'un virus arrive comme le SARS premier du nom on l'étudie on dit tiens c'est telle protéine contre laquelle il faut travailler et nous travaillons contre cette protéine et lorsqu'un virus similaire 80% d'homologie SARS-CoV-2 débarque on est déjà prêt disons d'un point de vue scientifique non pas à le combattre rapidement si vous voulez mais nous avons déjà un certain nombre d'armes et nous avançons beaucoup plus vite et là nous nous sommes aperçus que la protéine S était exactement la même il a fallu l'étudier cette protéine S voir c'était la même nous avons vu que cette protéine S était la même et donc nous avons développé des vaccins contre cette protéine de vaccins que nous connaissions déjà parce qu'il y avait déjà eu un travail en amont donc plusieurs choses à retenir par rapport à tout ce qui se dit sur le net premièrement votre ARN messager ne peut en aucun cas rentrer dans le noyau et s'intégrer au génome je vous ai expliqué la différence entre l'ADN et l'ARN simple brin et double brin pour l'ADN l'ADN dans le noyau l'ARN messager se trouve dans le cytoplasme d'acil où il va donner les protéines je vous ai expliqué pour les PCR déjà ça c'est le premier point ça n'est donc pas une thérapie génique la seconde c'est que si nous avons pu avancer suffisamment vite sur ces vaccins c'est parce que nous avions déjà cherché avant voilà la vidéo est terminée je voulais que vous reteniez vraiment les messages à voir et vous voyez que si on réfléchit d'un point de vue scientifique c'est à dire comment nous faisons pour savoir ceci comment nous avançons quelles questions on doit se poser étape par étape pour arriver finalement aux résultats que nous voulons à savoir un vaccin ARN donc la première étape c'est est-ce qu'il peut produire des protéines être traduit en protéines dans un corps étranger est-ce qu'il développe l'immunité comment est-ce qu'on protège notre ARN comment est-ce qu'on le fait passer à travers les différentes frontières les différentes barrières qui devront passer une fois que nous savons ça il ne manque plus qu'à dire sous quelles séquences quelles protéines on doit diriger l'immunité nous étudions le virus nous trouvons la séquence nous synthétisons notre séquence comment on faisait pour synthétiser les séquences les purifier etc nous synthétisons la séquence et nous avons notre vaccin je voulais que nous réfléchissions à cette méthodologie je vous remercie cette vidéo est encore une fois un complément à ma première vidéo sur le vaccin ARN que je vous mettrai en description si vous découvrez juste cette vidéo ici je vous invite à partager massivement cette vidéo que j'ai fait simple exprès pour que vous compreniez vraiment le raisonnement mais encore une fois si je rentre en technique dans certaines de mes vidéos c'est parce que je pense que vous pouvez comprendre d'ailleurs j'ai vu vos commentaires et certains m'ont dit on a utilisé Wikipédia ou quoi mais nous avons compris prenez le temps de comprendre c'est important trop de simplification mène à des erreurs je vous remercie sincèrement et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter je vous dis à bientôt au revoir